je trouve ça un peu bizarre c'est intéressant ouais c'est toujours le moi aussi c'est vrai que ça ça me pose toujours la question du format des battles qui est sympa parce que voilà il ya côté suspense et rivalité effectivement qui est sympa mais effectivement ça veut dire que tu as une rideau ce qui peut ne pas se qualifier parce que par exemple elle va tomber contre la meilleure alors qu'elle serait potentiellement la deuxième meilleure et qu'elle mériterait d'aller en finale c'est ça va voir sortir avant c'est toujours difficile je sais pas comment ça s'est passé pour le tirage au je pense que c'était un tirage au sort pour choisir notre française qui s'élance envoyer du steak désolé encore pour les vegans yes français pour marie allez la france le backtail frontside 2 en sortie elle a pas l'air contente alors c'est chaud parce que là elle est quand elle est contre claudia qui est clairement la favorite car elle est très fort au team contest on l'a vu aussi oh ça aussi c'est bien stylé joli marie marie rougier qui assure un beau premier oui les français et les françaises qui sont toujours présents n'empêche une très très bon en sport finalement ah ouais on a une grosse grosse poule en en france de bons riders français de bonnes riders françaises elle est arrivée en banana alors tu vois la planche sur les deux rails c'est remise au milieu elle est sortie quand j'entends des noms de tricks je me suis toujours demandé banana qui a dit que ça s'appellerait comme ça alors là ouais alors là c'est marrant on appelle ça banana juste parce que c'est maire se met la planche sur les deux rails en même temps ça fait la forme d'une banane parce que la planche banane quoi on appuie au milieu c'est tout simplement pour ça fou ça sent les riders perché aussi ah oui toujours aussi créatif dans le choix des noms bien sûr c'est important 67 points pour maria ils sont durs nos juges allemands peut-être parce qu'elle s'est arrêté entre le changement de sens avec claudia favorite pour l'instant elle a déchiré le team contest on va très très bien maîtrisé le k gb on appelle ça un cas gb tu vois tu vois c'est marrant aussi en cas de l'impact et la sortie de cette oh notre tête en balle mexican roll et cette replaque toujours parfaite quoi et ben joli un rétouré d'accord pour cette 3 en sortie pense pas qu'on verra notre française en finale on savait un c'était à la rideuse favorite clairement elle a déchiré le team contest on lui fait des câlins mais on sait que ça va être chaud ça va être chaud le k gb de l'espace là elle a pas grabé mais en termes de maîtrise et de et d'impression de d'aisance c'est très très stylé là aussi la sortie sur le c'est son module du coup qu'elle vient d'utiliser la claudia panini signature c'est pour ça aussi 78 points c'est pas fou comparé à ce qu'ont fait les autres ouais alors que c'était très très clean ouais elle prend le lead donc sur ce premier passage il reste un passage chacune allez marie maintenant faut envoyer toutes notre bonnes ondes pour notre rideuse française marie rougier qui vient de toulouse allez marie la compétition s'avère tendue quand même pour elle oh oh dommage elle a tout tenté là le front side 7 il est passé mais elle aura mis les fesses dans l'eau donc voilà je suis dommage marie on peut être fier quand même de notre rideuse française elle aura tout envoyé elle savait qu'elle était contre la première italienne sur son premier trix enfin sur un trix après pour continuer un compliqué quoi ouais ouais c'est sûr tu sais que toute façon tu as perdu beaucoup de points que les juges vont te tenir compte c'est dommage j'étais pas loin là un poil de hauteur mais bien équilibré sur son seau la belle palonne est bien proche des hanches dommage ça en restera là pour marie qui est donc éliminé face à claudia son premier run lui suffit déjà pour se qualifier à l'italienne c'est pas grave on t'aime quand même marie ne t'en fais pas donc on connaît déjà notre plateau finale nos trois riders pour la super final ce qu'ils appellent la super finale sera claudia face à julia face à ana nekstat c'est marrant puisque c'était le podium non pas du c'était pas le podium de la compétition de boule il ya quelques semaines elle avait fait quatre en tout cas claudia qui a gagné les deux dernières compétitions là en allemagne et en extrêmement à l'aise elle a gagné la compétition pour qu'elle a survolé et là elle est en train de s'imposer encore une fois les chances qu'elle remporte ce munich match 2022 je tiens à penser enfin je tiens à dire que c'est grâce au module qu'elle a fait le tour dans le gros ras de jeu c'est clean franchement c'est chirurgical pour claudia là c'est très très stylé sans forcer voilà c'est terminé donc pour les premiers passages de la finale les trois arrêts de son qualifié claudia qu'on voit à l'écran julia rick l'allemande et ana nekstat l'américaine coucou coucou claudia coucou claudia vous élimine notre française bien sûr à tous les spectateurs de mcs extrême là j'espère que vous êtes chauds derrière votre canapé n'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires si vous avez des questions parce que on est avec un produit du wake là bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour ça on peut faire un peu la promo de la discipline aussi c'est avec le wakeboard effectivement beaucoup moins connu que le skate ou le bmx qu'on a vu précédemment sur ce munich match mais ça se développe ça se développe il y a pas mal de téléskinautique qui se créent chaque année on appelle ça des wake park plus que des téléskinautique maintenant puisque c'est un un système de construction de tremplin d'euro